Karuta KPC+, importez une SAE. Vous avez réalisé votre SAE. Tout au long de la réalisation de cette SAE, vous avez normalement sauvegardé des traces dans votre portfolio. Et à présent, il est temps de remplir votre fiche SAE. Cette fiche SAE, il va falloir y accéder dans le menu Mes actions et traces. Dans Mes actions et traces, on va cliquer sur Mes actions, puis Mes SAE. Peut-être y a-t-il des SAE, peut-être y en a-t-il pas. Tout dépend du fait que vous en avez déjà fait ou non auparavant. Quand on clique sur Mes SAE, la liste des SAE apparaît. Peut-être que pour vous, vous n'avez qu'une seule ligne qui s'appelle Mon agenda des SAE, si c'est votre premier SAE. Comment faire donc pour faire apparaître les SAE que vous devez remplir ? On a ici un bouton noir, Importer une SAE, sur lequel il va falloir cliquer. Et en cliquant sur ce bouton, nous avons la liste des SAE disponibles. Donc attention, ici, là, nous sommes en début d'année, donc il n'y a pas beaucoup de SAE. Mais au fur et à mesure où les mois passent, de nouvelles SAE apparaissent. Il faut donc ne pas se tromper. Et normalement, le département ou les départements ont mis en place une espèce de nomenclature qui vous permettra de retrouver facilement vos SAE. Ici, dans ce département, nous avons préfixé, en fait, les SAE par leur année. Donc là, nous sommes sur l'année 23-24. Ça, c'est un code. Puis le semestre. Donc vous êtes, vous, au semestre 1. Et par exemple, si vous cherchez une SAE de communication commerciale, eh bien, on va cliquer sur celui-ci. Donc on va cliquer sur la case à cocher. Puis ajouter et fermer. On va attendre que l'importation se réalise. Cela prend un petit peu de temps, puisqu'en fait, il s'agit de faire une copie de la SAE sur votre modèle et de le reporter dans d'autres outils comme le bilan de compétences. Une fois que la SAE est téléchargée et copiée, eh bien, vous la retrouvez ici, semestre 1, SAE communication commerciale. Elle est pour l'instant non évaluée. Et donc, pour la remplir, il vous suffit de cliquer dessus. Un clic vous fait basculer dans la SAE. Et vous allez pouvoir la remplir correctement en prenant connaissance des composantes essentielles qui sont les critères qualité de votre mise en œuvre de la compétence. La situation professionnelle que vous avez rencontrée. Parfois, on peut en avoir plusieurs. Et puis, le niveau sur lequel vous vous trouvez. Ici, dans cette SAE qui est monocompétence, eh bien, vous avez trois apprentissages critiques qui sont couverts. À vous, donc, d'indiquer si vous avez mobilisé ou non cette compétence. Par exemple, cet apprentissage critique, pardon. Par exemple, moi, j'ai bien mobilisé le premier. Donc, je vais déjà indiquer que j'ai bien mobilisé le premier avec le petit bouton vert. Mais attention, à partir du moment où vous avez mobilisé l'apprentissage critique, il va falloir compléter la petite zone qui se trouve ici et indiquer en quoi vous estimez avoir complété cela. Alors, attention, bien sûr, pour le compléter, il faut cliquer sur le petit bouton éditer. Et là, on a un petit éditeur de texte qui va vous permettre de décrire la raison qui vous fait dire que vous avez mobilisé cet apprentissage critique. On va pouvoir mettre en gras, en italique, souligner et puis faire quelques éléments de mise en forme. Une fois que vous avez saisi votre réflexion, eh bien, on va enregistrer et on va fermer. On va répéter cela pour chaque apprentissage critique. Ici, il s'agit d'une petite SAE avec peu d'apprentissage critique. Mais vous verrez que par la suite, vous aurez des SAE multicompétences et le nombre d'apprentissages critiques va se démultiplier. Sur la partie droite, vous avez un rappel de votre SAE, donc du contexte dans lequel il a été mis en œuvre. Éventuellement, les documents que l'on vous a remis pour pouvoir réaliser cet SAE. Votre évaluateur enseignant, toujours à vérifier, on ne sait jamais que si jamais vous n'avez pas téléchargé la bonne SAE, ce ne sera peut-être pas le bon enseignant et donc il faudra retourner importer la bonne SAE. Enfin, vous aurez quelques questions à remplir pour mener votre analyse réflexive sur les actions que vous avez menées. Attention, l'analyse réflexive est personnelle. Il ne s'agit pas d'une activité de groupe, mais plutôt de votre rôle au sein du groupe. Pour pouvoir remplir et répondre à ces questions qui peuvent être différentes en fonction des SAE, on va cliquer sur le petit crayon et, comme tout à l'heure, compléter les zones. On enregistre et on ferme. Pour justifier votre réflexivité, vous avez la possibilité d'aller associer des traces. Cela sous-entend, bien entendu, que vous avez déposé des traces préalablement dans votre espace. Par exemple, je pourrais, moi, avoir besoin de cette trace-là et de cette trace-là pour illustrer le fait que j'ai réalisé un travail personnel. Donc, on va indiquer les traces associées. Elles peuvent être ici visualisées si vous avez besoin en cliquant sur les petites jumelles. Donc, là, il s'agit juste d'une brouillon d'une activité. Donc, en cliquant dessus, je vais voir les petites notes que j'ai notées. Ou bien, si je veux aller voir le site web que j'ai réalisé, je vais cliquer sur ce petit bouton qui va me donner accès à un hypertexte qui me redirigera vers la réalisation de mon site web. fermé. Mon prof aura la possibilité de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de visualiser les traces que j'ai déposées et qui doivent, bien entendu, justifier les réponses à vos questions du dessus. Une fois que vous avez terminé, il vous reste à faire votre auto-évaluation en disant que, selon vous, vous avez mal travaillé ou vous avez extrêmement bien travaillé ou moyennement travaillé. Et puis, vous allez expliquer pourquoi vous estimez avoir ici un travail qui devrait valoir entre 12 et 14. Là aussi, on va pouvoir cliquer sur le petit crayon et expliquer ce qui fait que vous n'auriez pas une note meilleure où vous méritez quand même au moins cette note-là. Votre travail est à présent fait. On enregistre, on ferme. Et bien entendu, si vous vous arrêtez là, vous êtes le seul à pouvoir voir votre travail. Votre enseignant ne verra rien. Pour visualiser, pour rendre visible cet essaye à votre enseignant, il faut absolument demander une évaluation à mon ou mes enseignants. en cliquant sur ce bouton, je vais soumettre ma essaye et c'est seulement une fois que celle-ci sera soumise que mon professeur pourra le visualiser. De mon côté, je n'ai plus de possibilité de travail dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. A très bientôt.